Il y a un homme qui est devenu indispensable avec Saint-Max le laiton, Marcis Hoche, arrivé il y a une année à Neuchâtel. Il a connu une phase d'intégration plutôt compliquée avant de monter gentiment en puissance. Cet été, le club a tout fait pour prolonger son prêt. Loïc Refait a rencontré ce rock au cœur tendre. Très bon dans les duels, que ce soit aérien ou au sol. Il arrive à allier le côté rugueux, physique du défenseur. Avec une pointe d'intelligence et de subtilité. Nous on l'appelle Big Man parce qu'il est vraiment énorme. Mais je pense qu'il a vraiment un corps d'heure. Il est magique. Si X-Max a consenti le plus gros effort financier de son mercato pour conserver Marcis Hoche, c'est qu'il fait l'unanimité. L'international laiton impressionne, sûr et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui arrive à aller au duel aérien, qui en gagne beaucoup. Et puis il a une qualité de pied droit qui lui permet de jouer des diagonales. Aussi, à mon avis, de top niveau. Donc c'est quelqu'un de très important pour nous, évidemment. Il y a différents leaders sur un terrain de foot. Il y a le leader du vestiaire qui parle beaucoup. Il y a le leader sur le terrain par sa façon, le leader défensif, je dirais. Chez lui, c'est plutôt cet aspect-là qui est sa force. Arrivé en Suisse avec un genou droit touché et une condition physique à parfaire, Marcis Hoche ne convainc pas. Mais la nomination de Stéphane Ocho va tout changer. L'ancienne internationale le prend sous son aile, mais avec énormément d'exigence. Skaidrs, ka visiem saprotams, kad trener maini, kad komandā pievienēs Stefans, man spēlēs gāja daudz labāk. Tāpēc, kad treneris daudz pastrādāja ar mums aizsargiem, ar mani, lika saprast, kā ir jāspēlē, kā ir pareizi jāspēlē. Un pēc tam kļūtu daudz, daudz vieglāk. Priekš manis, kur es varu būt labāks, es domāju, katrā komponentā es varu būt daudz labāks un pielikt un kļūt vēl spēcīgāks. Es domāj kad es varu būt labāk, tikai ir vietzīgs likes un saprast. Plus mobile, mais toujours aussi efficace dans les duels, The Big Man a élargi sa palette. Offensivement, il se montre désormais à son avantage, koma Zurich, où il égalise. Parti de loin, Marcis Hoš a tracis sa route en écoutant les conseils autour de lui, humilité et travail. C'est en force de lui qu'il écoute beaucoup et l'aime apprendre. Et ça, quand t'es joueur de foot, tu t'arrêtes jamais d'apprendre quelque chose. Et lui, il a ça qu'il demande s'il ne comprend pas, il demande avec les exercices qu'il a fait. Et ça, il est vraiment en plus pour lui. Et je pense qu'il a vraiment bien, bien progressé ici. Prochain domaine où le laiton peut s'améliorer, la langue. Il a pris des cours de français, mais avec son compēr Igor Zurich, dans le feu de l'action, c'est souvent l'anglais qui prend le dessus. Ah, il dit tout le temps « fight, 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 fight ! » Et des autres, bon, il ne connaît pas. Du fight, il va certainement en falloir. Claude, c'est vrai, on en rigole un peu, mais l'intégration de Marcis Hoš, c'est peut-être aussi la langue qui a fait qu'elle a été un peu retardée quand il est arrivé dans le vestiaire neuchâtelon. Très certainement, surtout à Neuchâtel, j'ai envie de dire, où il y a un vestiaire qui est particulier. Il y a un noyau dur, il y a un noyau, ça va au-delà du foot pour la plupart des joueurs et vous intégrer dans ce noyau, sans la langue, c'est compliqué. Et ça s'est peut-être ressenti sur le terrain. Ce qui a retardé l'intégration, la barrière de la langue est toujours un problème. Mais là, il a trouvé son rythme de croisière, même s'il n'a pas encore la langue. Je pense que le football est international, en tout cas sur le terrain. Dans le vestiaire, ils ont dû trouver des petits arrangements pour communiquer. C'est surprenant de voir débarquer un joueur de Lettonie, complètement inconnu, qui arrive en Suisse et finalement, c'était quand même la bonne pioche du côté de Neuchâtel. Oui, c'est une très bonne pioche. Alors en Suisse, c'est plus facile d'attirer des joueurs de ces pays-là plutôt que des grands championnats européens, forcément. Mais oui, je crois qu'il a fait une bonne saison. On a vu le but qu'il a mis à Zurich, mais je n'oublie pas le but qu'il a mis à Rau. Sans quoi Neuchâtel ne serait pas là aujourd'hui.